... Bonsoir, Crime s'installe ce soir à Nancy pour une émission spéciale. Nous allons vous raconter l'histoire d'un homme innocent aux yeux de la justice, mais qui pour certains sera un coupable en liberté. Il s'appelle Jacques Maire. Nous sommes donc installés à Nancy, au centre de la Lorraine, pour cette émission spéciale. Nous allons vous raconter ce soir une histoire totalement incroyable. L'histoire de Jacques Maire. Cet homme a été impliqué dans deux affaires et à chaque fois il a été innocenté par la justice. Mais en 2014, son ADN a été retrouvé sur le jean de l'une des victimes. Mais Jacques Maire a été jugé, il est donc innocent. La justice ne peut plus rien contre lui. Jacques Maire a accepté de nous parler ce soir. Vous allez l'entendre dans un instant. Il veut crier son innocence malgré la présence de cet ADN. Je maintiens, je suis innocent. Je me présente devant vous, c'est pas pour me cacher. J'ai rien à me reprocher. Le 30 janvier 2014, cet homme, Jacques Maire, fait la une. Et pour cause, son sang vient d'être retrouvé sur le jean d'une jeune femme, sauvagement assassinée et démembrée, 27 ans plus tôt. Problème, Jacques Maire est définitivement acquitté pour ce meurtre. Il ne peut plus être jugé. C'est dans l'histoire judiciaire française une première. C'est exceptionnel. En exclusivité pour crime, vous allez entendre le témoignage de celui que tout le monde accuse. C'est pas possible. Ça peut pas être mon sang. C'est pas moi, ça peut pas être mon sang. C'est pas possible. Pour nous, Jacques Maire a accepté de revenir sur cette saga judiciaire qui a défrayé la chronique. Une affaire qui commence 30 ans plus tôt, près de Nancy, et réunit deux faits divers. Le meurtre sauvage de Nelly Adhéreire et la disparition d'Odile Busset. Est-ce qu'on a affaire à un tueur en série ? Un sérieux killer ? Est-ce qu'on a affaire à un maniaque sexuel ? Condamné, puis acquitté. Au terme d'un véritable marathon judiciaire, il reste le suspect numéro 1 pour les familles des victimes. Je ne l'admets pas, moi. Je ne veux pas l'admettre. Ça ne sera jamais fini. Moi, dans ma tête, je sais qu'il y a un gars qui est en liberté et qui ne devrait pas y être. Alors, qui est vraiment Jacques Maire ? Tueur en série ou victime d'acharnement judiciaire ? Dans cette émission spéciale, Crimes vous propose de suivre tous les moments forts de cette affaire criminelle, unique dans l'histoire de la justice française. Et pour débuter cette émission spéciale, nous sommes installés devant la police judiciaire à Nancy. C'est ici que le 31 janvier 1987, les policiers vont être chargés d'une affaire particulièrement sordide. Le corps d'une jeune maman de 22 ans a été retrouvé à quelques kilomètres de là. Elle s'appelle Nelly Aderer. Elle a été retrouvée totalement démembrée. C'est pour les policiers le début d'une affaire incroyable qui va tenir la France en haleine pendant près de 30 ans. Nous sommes dans la région de Nancy, capitale historique de la Lorraine. Cette belle ville de 100 000 habitants est connue pour ses joyaux architecturaux et sa vie étudiante animée. A une vingtaine de kilomètres de là, le long du fleuve de la Meurthe, se trouve la petite ville de Rosières-aux-Salines, 3000 habitants. Nous sommes à la fin des années 80 et dans cette zone de la banlieue nancyenne, le niveau de vie est beaucoup plus modeste que dans la capitale Lorraine. Il s'agit d'un milieu, d'un bassin ouvrier principalement avec des petits commerces, avec les professions libérales qui tournent autour et puis une ou deux industries généralement qui sont les principaux employeurs de la région. On est effectivement dans une espèce de zone qu'on pourrait dire un peu périurbaine aujourd'hui avec encore pas mal d'emplois ouvriers mais déjà beaucoup de chômage qui gagne ce tissu-là. Nous sommes le 31 janvier 1987. Il est 8h15 et comme tous les samedi matins, 4 habitants de la région se sont levés tôt pour tenter de gagner un peu d'argent. C'est un hiver particulièrement rigoureux, cet hiver-là en Lorraine et on a des ferrailleurs qui ont l'habitude de traîner autour d'une décharge publique. Leur objectif est simple, c'est récupérer tout ce qu'ils peuvent le plus rapidement possible avant que la ville se réveille, avant que Rosier-Rossaline se réveille. Dans le froid glacial, les ferrailleurs cherchent de vieux métaux et des pièces détachées qu'ils pourront revendre à bon prix. Soudain, l'un d'eux s'arrête, figé. Il vient de faire une découverte des plus terrifiantes. Le corps, il était déjà à la tête en premier dans la terre, en bas. Il y avait une jambe en haut, il manquait une jambe. Et puis on a vu qu'il manquait une main. Puis la tête était en fausse à la terre. Les ferrailleurs sont épouvantés. Un cadavre de femme gît, nu, au milieu des ordures. Immédiatement, ils appellent le commissariat de police d'une ville voisine, Dombal, sur Meurthe. Les policiers de Dombal prennent tout de suite la mesure de l'affaire. Ça dépasse de loin leurs compétences et c'est quelque chose d'assez inhabituel. Ils vont immédiatement prévenir le parquet et c'est la PJ de Nancy qui va s'occuper de l'affaire. Ce jour-là, dans les locaux de la police judiciaire, c'est le commandant Gérard Verguet qui est de permanence. Appelé en urgence sur les lieux, il n'oubliera jamais ses premières impressions. C'est un peu lugubre, un peu sinistre. C'est quand même une décharge avec tous les désagréments que ça peut comporter. Même par grand froid, il y a des petites mauvaises odeurs pas très agréables. En policier aguerri, le commandant Verguet s'approche. Et lorsqu'il aperçoit le corps, la vision d'horreur est totale. On voit qu'il manque une jambe. La tête est presque séparée du corps. Il y a un bras, je crois que c'est le bras droit, qui a subi un début d'amputation aussi. Puisqu'il ne tient plus que comme la tête par des lambeaux de peau pratiquement. On s'aperçoit que les mains ne sont plus présentes. Les mains ont été amputées au niveau des poignets. C'est vrai que c'est pas beau à voir. Dès les premières minutes, on se rend compte qu'on est face à quelque chose de totalement hors du commun. On n'est pas sur un accident. On est sur une scène de crime et de crime barbare. A tout le moins particulièrement odieux. Et le pire est pourtant à venir. Car le meurtrier ne s'est pas contenté de découper les membres de sa victime. Il y a des mutilations absolument abominables sur le visage. Donc il y a les lèvres qui ont été mutilées. Le nez. Et surtout il y a des incisions sur le masque facial. On est vraiment dans le polar noir, 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 noir. On se croirait dans une scène de 7. Et immédiatement la conclusion que les enquêteurs en tirent, c'est qu'on a voulu empêcher l'identification de ce cadavre. La scène de crime, l'état du cadavre, la mise en scène macabre, laisse penser une enquête compliquée. Ce matin de 1987, la région d'Anseine est en train de vivre un des épisodes les plus noirs de son histoire. Alors qui peut bien être cette femme et quel monstre a pu lui faire subir un tel sort ? Vous allez voir que cette enquête va mener les policiers aux confins de l'horreur. Sur la décharge publique de Rosières-aux-Salines, près de Nancy, les enquêteurs tentent de percer le mystère de la jeune femme mutilée. Ils doivent au plus vite l'identifier pour commencer leur travail d'enquête. Dans la foulée de la découverte du corps, ils font des recherches en s'éloignant de plus en plus du lieu de découverte du corps. C'est-à-dire qu'ils ratissent le secteur. Méticuleusement, Gérard Verguet et ses collègues examinent le moindre déchet, le moindre centimètre carré de cette décharge à la recherche d'indices. Donc dans un premier temps, on retrouve la jambe, la jambe droite je crois. Et puis on retrouve également une paire de bottines noires. On retrouve un jean dont une jambe est découpée. On retrouve un slip. On retrouve également un collant. Tous ces objets manifestement appartenaient à la victime. C'est un véritable puzzle que doivent reconstituer les enquêteurs. Le meurtrier a déshabillé sa victime et semé ses affaires un peu partout sur la décharge. Mais un élément manque encore à la paix. On recherche aussi bien évidemment les mains parce que qui dit main dit empreinte digitale. Donc c'était une possibilité d'identification. On retrouve une oreille mais les mains, on ne les a jamais retrouvées. Mais à quelques dizaines de mètres, les enquêteurs tombent sur un élément déterminant. On a découvert un couteau de boucher, couteau de cuisine d'une taille assez importante. De plus, ce couteau était souillé de taches brunâtres assez importantes pouvant correspondre tout à fait à du sang. C'est une découverte majeure, essentielle parce qu'à supposer que ce soit l'arme du crime, bien sûr, ça peut donner des indices à la fois sur l'identité de la victime et puis le cas échéant sur l'identité de l'auteur. Enfin, un début de piste. Le couteau est envoyé au laboratoire pour être expertisé. Il s'agira de déterminer si le sang retrouvé est bien celui de la victime et si d'autres empreintes sont exploitables. L'autopsie du corps va quant à elle révéler de précieuses informations aux enquêteurs. De l'autopsie de la victime, il résulte qu'elle est décédée par arme à feu. Donc on retrouve deux impacts de balles, l'un au niveau du thorax qui, d'après le légiste, est le coup de feu initial qui en lui-même était mortel. Et un deuxième coup de feu lui a été tiré dans la tête. Manifestement, il s'agit de ce qu'on appelle un coup de grâce. La victime a donc été abattue de deux balles de calibre 22 long rifle avant d'être découpée. Les analyses confirment que le sang retrouvé sur la lame de couteau est bien celui de la jeune femme. Ce mode opératoire laisse entrevoir un tueur froid et méthodique. Et l'autopsie va mettre à jour un autre élément capital. Les analyses effectuées tant sur le slip que sur le collant de la victime n'ont révélé aucune trace de sperme. De plus, il n'y avait aucune blessure au niveau génital qui aurait pu penser soit à une tentative de viol, soit à un viol. Le mystère reste donc entier sur les circonstances de ce terrible crime. Et très vite, la presse s'empare de l'affaire. Bien sûr, ce fait d'y faire fait les gros titres. Et tout de suite, c'est la femme aux mains coupées, la femme sans visage, odieux crime à Rosé Rostaline. Ces gros titres vont lancer la rumeur et vont lancer la peur. Parce qu'on ignore qui est la victime. Tout le monde regarde, toutes les familles regardent autour d'elle pour savoir s'il ne manque pas quelqu'un. Bonsoir, 4 jours après la découverte macabre de la décharge de Saint-Nicolas-de-Port, le mystère se lève sur l'identité de la victime. Après plusieurs jours de fouilles intenses, c'est au fond d'un ravin, situé à plusieurs dizaines de mètres de la décharge, que les policiers découvrent un manteau de cuir noir. Et à l'intérieur, on trouve des papiers, son chéquier, qui nous permettent de l'identifier. C'est Nelly Adhérère. Nelly Adhérère. Les policiers peuvent enfin mettre un nom sur ce corps sans vie. Et l'enquête va pouvoir commencer. Qui est Nelly et qu'a-t-il bien pu lui arriver, cette terrible nuit d'hiver ? Ses proches fourniront-ils des indices suffisants pour confondre son meurtrier ? Dans la région de Nancy, les enquêteurs viennent d'identifier la victime de ce meurtre sordide. Nelly Adhérère. Adhérère. Ils doivent maintenant aller prévenir sa famille, qui commençait à s'inquiéter sérieusement de cette absence. Je croyais qu'il aurait arrivé quelque chose, mais pas à ce point-là. On croyait toujours qu'elle reviendrait, quoi. Mon départ, moi, j'ai rien compris, parce qu'elle n'avait pas d'ennemis. Elle s'entendait avec tout le monde, elle était calme. Mais elle s'entendait bien, donc... J'ai pas compris pourquoi quelqu'un lui aurait fait ça, quoi. Là, je pourrais pas... Je comprenais pas. Personne, au sein de la famille de Nelly, ne lui connaît d'ennemi. C'est la consternation. A 22 ans, elle était la jeune mère de deux petites filles, Jessica, 3 ans, et Mélanie, 9 mois. Installée à 40 km de Rosières-aux-Salines, dans le petit village de Bertrichant, Nelly semblait couler des jours heureux avec son compagnon, Michel. On était quelqu'un de simple, on avait une maison de construction, il y avait la petite Jessica, j'avais des crédits sur le dos, on pouvait pas sortir, on était simple, on restait chez nous. Et puis, elle était très gentille, on était un bon couple. Et justement, deux jours après la disparition de sa compagne, Michel s'était inquiété. Sans nouvelles de Nelly, il s'était présenté à la gendarmerie de son village pour signaler sa disparition. Quand je me suis rendu à la gendarmerie, le gendarme, il m'a dit de revenir le lendemain, parce qu'il faut plus de 48 heures pour prévenir qu'elle est partie. Et on m'a dit, t'es pas marié avec elle, t'as rien à voir avec elle, elle est peut-être partie avec un autre gars. Convaincu du contraire, Michel se présente donc à nouveau au commissariat le lendemain. Mais cette fois-ci, il fait une révélation. La veille de la disparition de sa femme, une violente dispute avait éclaté entre eux. Ils se sont flashés pour des problèmes d'argent. Le couple, voilà, comme tout à chacun, parfois des difficultés financières. En tout cas, il est plutôt dans une mauvaise passe. Et Nelly Adherer dit à son compagnon, Michel Miclot, qu'elle a fait des chèques en bois. Ça a démarré au quart de tour. Elle m'a dit, pauvre con. Bon, ma main est partie. Bon, j'ai essayé de retenir le geste, mais ça a parti. Et puis elle a dit, si c'est comme ça, maintenant je pars. Et puis voilà, elle est partie. Je ne sais pas où elle allait. Je croyais qu'elle allait fumer une cigarette dehors. Et puis revenir. En entendant le témoignage de Michel et la description qu'il fait de sa compagne, les gendarmes font très rapidement le lien avec la découverte macabre de la décharge de Rosière au Saline. Le corps vient d'être identifié, à 40 kilomètres de là, par la police judiciaire de Nancy. Il s'agit bien de Nelly. Très vite, il se retrouve face à la PJ et très vite, il se retrouve en garde à vue. Au nom d'un adage qui est assez classique dans la police, c'est que le dernier témoin fait le premier suspect. Et le dernier témoin, à ce moment-là, au tenté, le dernier témoin à avoir vu Nelly Adrère vivante, c'est lui. Une dispute le soir du crime, un signalement de disparition tardif, les enquêteurs pensent tenir leur suspect. Il va donc être interrogé pendant plus de 24 heures, sans ménagement et sans que personne ne lui annonce clairement que sa compagne est bien la femme mutilée de la décharge. Ils m'ont pas dit que c'était elle, mais j'ai compris. Sur le coup, on réagit pas. Moi, j'ai pas réagi sur le coup. J'étais tellement... Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Les enquêteurs doivent aller au bout de cette piste. Et pendant que l'interrogatoire se poursuit, la maison du couple est perquisitionnée. Les investigations auprès de Michel Miclot vont être extrêmement invasives. Donc on va littéralement retourner la maison. Ils étaient je sais pas combien. La baignoire a été passée au cri avec du produit pour voir si j'avais pas tué dans la baignoire. Ils ont démonté la machine à laver pour prendre dans la pompe si j'avais lavé du linge avec du sang et tout ça. Toutes les pièces sont passées au crible. Les enquêteurs ne veulent passer à côté d'aucun indice. Et soudain, ils tombent sur ce qu'ils pensent être une preuve accablante. Un linge taché de sang. Les taux autour de Michel Miclot se resserrent parce qu'on a un mobile, on a un linge en sanglanté qui, le cas échéant, pourrait être celui de la victime. Aux premières heures et au premier jour de l'enquête, le suspect numéro un s'appelle Michel Miclot. Les enquêteurs pensent avoir démêlé les grandes lignes de cette affaire de meurtre. Pour eux, tout laisse à penser qu'il s'agirait d'un crime passionnel. Alors, le concubin de Nelly est-il vraiment impliqué dans ce crime odieux ? Et pourquoi aurait-il tué la mère de ses enfants ? Quelques jours après la découverte macabre de la décharge, Michel Miclot est suspecté du meurtre de sa compagne. Les éléments douteux retrouvés à son domicile sont envoyés au laboratoire d'analyse. Mais les résultats viennent anéantir les espoirs des policiers. Tout le sang retrouvé sur des linges, c'était du sang de gibier, étant donné que Miclot avait une petite tendance à fréquenter des braconniers. La piste Miclot s'effondre. Aucun autre élément suspect ne sera retrouvé chez lui. Il est donc relâché et mis hors de cause. Mais pour lui, le traumatisme de cette nuit en garde à vue reste intact. Pourquoi ils m'ont mis en garde à vue ? Il n'y avait rien contre moi. À part que je vivais avec elle, il n'y avait rien contre moi. Il n'y avait pas d'armes chez moi, il n'y avait pas de sang de Nelly, il n'y avait rien. Je ne vois pas pourquoi j'ai été en garde à vue. J'ai quand même passé toute la nuit à être interrogé. On me mettait le couteau devant les yeux en me disant que c'était moi qui l'avais tué. Vous savez, je pense en cours. De leur côté, les policiers n'ont plus aucune piste et l'enquête repart à zéro. Il décide alors de retracer l'emploi du temps de la jeune femme le soir de sa disparition. Après sa dispute avec Michel Miclot, elle claque la porte de chez elle et part dans la nuit. Il est 19h30. Elle n'avait pas le permis, elle n'avait pas de voiture, donc voilà quoi. Puis elle habite un petit village, donc il y avait la gare bien sûr, mais bon, le temps d'attendre les trains, les petits villages et tout, elle est partie en stop. À 20h45, on retrouve sa trace à 40 km de là, dans la ville de Dombal sur Meurthe. Dombal sur Meurthe, c'est une commune où réside le frère de Nelly Adherer, Fabien Adherer. Et elle se rend chez son frère. Fabien habite rue privée, dans un petit immeuble calme du centre-ville. En pénétrant dans la cage d'escalier, Nelly ne passe pas inaperçue. Elle frappe à la porte avec insistance, mais bon, manifestement, son frère est absent. Donc dans la cage d'escalier, l'éclairage se fait par une minuterie. Le fait de déclencher sans arrêt la minuterie alerte les voisins. Après environ 30 minutes, Nelly repart. Elle va boire un café dans un bar-brasserie situé à quelques dizaines de mètres. Puis elle retente sa chance au domicile de son frère. Elle va faire plusieurs allers-retours pour essayer de voir s'il n'est pas à proximité immédiate. Et au cours de la soirée, on sait, de par les témoignages des voisins, qu'elle va revenir à plusieurs reprises dans l'immeuble. Nelly s'impatiente. Elle veut à tout prix parler à Fabien. Le temps passe, mais son frère n'apparaît toujours pas. Et là, il y a une voisine qui s'appelle Sylviane Pong, qui découvre Nelly Adherer, un peu paniquée, un peu en pleurs. Et cette voisine lui dit, mais madame, mademoiselle, votre frère, il est parti en discothèque. Il est près de minuit. Nelly capitule et décide de partir. Mais avant, elle laisse un dernier message à son frère. Elle va laisser un petit mot accroché à la porte de Fabien, où elle va lui demander de la rappeler en laissant un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone sera celui du domicile du couple, donc le numéro de Michèle Michaud. Pour les enquêteurs, cet élément est capital. Nelly avait donc l'intention de rentrer chez elle. Plus aucun témoin ne se souvient avoir vu la jeune femme après sa sortie de l'immeuble. Et sa trace se perd dans la nuit de Dombal. Quand son frère Fabien rentre de la soirée, il est trop tard. Il fallait que je l'appelle d'urgence. C'est ce que j'ai fait en rentrant aussitôt. Et puis j'ai tombé sur son concubin, quoi. Qui m'a expliqué ce qu'elle avait eu. Et puis qu'elle n'était toujours pas rentrée. J'ai pensé qu'elle avait eu un problème. Mais bon, sans plus, je ne me suis pas inquiété non plus. Je pensais qu'elle était partie chez une copine ou autre chose, quoi. Tout le temps, j'y pense. J'aurais mieux fait d'être chez moi le soir, là, quoi, en fait. Depuis la mort de Nelly, Fabien ne cesse de repenser à cette nuit, rongée par les remords. Lui et sa famille sont assaillis par les questions. Qu'a-t-il bien pu arriver à Nelly après minuit ? Qui a-t-elle croisé sur le chemin du retour ? Et comment la soirée a-t-elle pu virer au cauchemar ? Près d'une semaine après la mort tragique de Nelly Adherer, les enquêteurs de la police judiciaire de Nancy n'ont toujours aucune piste sérieuse concernant son meurtrier. Les proches ont été écartés. Ils partent donc sur la thèse de la mauvaise rencontre. Ils se concentrent alors sur les délinquants de la région qui auraient pu commettre un tel crime. L'enquête se passe en deux phases. La première phase, c'est de trouver l'arme du crime. Donc c'est une 22 long rifle. On commence à essayer de saisir toutes les 22 long rifles qu'il y a dans la région à l'époque. Et le travail est colossal. Car dans ces régions ouvrières, les personnes qui sont connues de la justice ont toutes une 22 long rifle. Aussi surprenant que cela puisse paraître. On laisse donc tomber la recherche de l'arme pour se concentrer vers les noctambules. Nelly a été vue vivante pour la dernière fois à minuit dans la rue de son frère à Dombal sur Meurthe. Les enquêteurs orientent alors leurs recherches dans le milieu de la nuit. Ils commencent à gratter dans le Dombal by Night. Ils tombent que sur des fous furieux qui font le coup de poing. Mais des vrais fous furieux. Parce que c'est ça ce qu'on cherche. On ne cherche pas l'intello qui a conceptualisé le crime. On cherche un fou furieux qui est capable d'avoir fait ça. Sans relâche, les enquêteurs interrogent tous les tenanciers et les habitués des bars environnants. Ils obtiennent une liste d'une quinzaine de noms. Et l'un d'entre eux retient particulièrement leur attention. On a quelques spécimens qui sont spécialistes de la tournée des bars de cette petite ville ouvrière pour aller se souler et donner des pains. Et parmi ces spécialistes, il y en a un qui est le caïd de Dombal. Et c'est Jackie. Jackie, c'est qui ? C'est Jackie Maire. En fait, c'est Jacques Maire. Jacques Maire est un maçon de Dombal de 33 ans, connu dans la région pour son fort tempérament et son extrême violence sous l'emprise de l'alcool. Mais c'est aussi un homme insaisissable dont le casier judiciaire ne reflète pas la réputation. Il fait peur, Jackie Maire. Il se bagarre avec tout le monde, mais surtout, personne ne dépose plainte parce qu'ils ont la trouille des représailles que Jackie Maire leur promet. Jackie Maire leur dit, si tu fais quelque chose contre moi, tu auras affaire à moi. Alors ça, ça exaspère les policiers parce que les policiers le connaissent, Jackie Maire. Mais ils n'ont rien contre lui. Donc c'est une espèce de petit shérif, un petit caïd qui tente de faire sa loi, sa loi nocturne dans les différents bars de Dombal. Après quelques investigations, les enquêteurs établissent un possible lien entre cet homme et le témoignage de Sylviane, la voisine de Fabien Adherer. Elle raconte aux enquêteurs qu'avant de croiser Nelly sur le palier, elle avait remarqué un détail inhabituel en rentrant à son domicile. Une voiture qu'elle ne connaissait pas était stationnée sur l'un des emplacements réservés aux résidents. Elle a vu une voiture, une GS, une Citroën GS, blanche, et elle dit immatriculée dans les Vosges. Les Vosges, c'est 88. Et Jackie Maire, il a une GS blanche. Elle n'est pas immatriculée dans les Vosges. Mais dans la 1re suite de numéros de la plaque minéralogique, il y a 88. Est-ce que madame aurait pu confondre et en tout cas, c'est troublant ? Autre élément troublant, Jacques Maire habite à seulement quelques dizaines de mètres de l'immeuble de Fabien, dans la rue Jeanne d'Arc, qui croise la rue privée. Les enquêteurs pensent avoir le début d'une piste et décident de l'interroger. Lors de sa 1re audition, Maire nous déclare ne pas connaître Nelly, ne pas l'avoir vue, jamais vue. En ce qui concerne la voiture, sa voiture, il est bien obligé de reconnaître qu'il avait une GS blanche ayant les deux chiffres 88 dans l'immatriculation. mais il nous dit ne jamais être allé rue privée avec cette voiture-là. Jacques Maire est catégorique. Il n'est jamais passé dans cette rue ce soir-là. Il déclare aux enquêteurs avoir été dans un bar jusqu'à 22h30, version qui sera confirmée par la patronne. Les investigations s'arrêtent donc là. Il repart de l'hôtel de police sans être davantage inquiétés. Rien d'autre que la GS blanche et le numéro d'immatriculation ne le rattache à Nelly Adherer. Il ne la connaît pas. Il n'a pas de motif pour commettre un tel crime. On n'a pas d'indice matériel, pas d'indice technique, on n'a pas de témoignage direct, on a une mauvaise réputation et on a une plaque minéralogique 3 heures avant l'effet. Ce n'est pas suffisant, ça. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour faire un suspect. Et encore moins coupable. La piste Jacques Maire s'arrête donc avant même d'avoir commencé. Au terme des premières semaines d'enquête, la police judiciaire ne dispose d'aucune piste sérieuse pour confondre le meurtrier de Nelly. Alors comment la famille vit-elle cette attente interminable ? Trouvera-t-on enfin qui a sauvagement assassiné la jeune maman ? Dans la région lancéenne, les semaines se transforment en mois, les mois en années. Et le meurtre sordide de Nelly Adherer reste toujours impuni. Pour sa famille, son compagnon, ce silence est un supplice. Il se sent impuissant, pire, abandonné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne pouvait rien faire. On ne peut pas aller contre la justice non plus. Parce qu'il ne vous tenait pas au courant. On voyait ce qu'était ce journal. On lisait le journal et comme ça concernait quelque chose. On devient fou. On se sent seul. On se retrouve tout seul. Alors on se replie sur soi-même. Le noyau ne restait plus que mes parents, les gamines et moi. Ma vie, seule de mes parents, puis les gamines. Mélanie, elle n'avait que 9 mois, elle n'a jamais dit maman. Du côté des enquêteurs, aucune piste n'est écartée. Ils poursuivent sans relâche leurs auditions. Détenteurs devins de long rifle, chasseurs, noctambules, mais sans succès. On n'a strictement aucun témoin. On n'a pas d'éléments matériels qui permettent de mettre en évidence l'implication de quelqu'un. Donc le dossier va effectivement complètement patiner. On est malheureusement aussi dans un milieu à dombales dans les années 80 où il y a énormément de voyous, on va les appeler comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut ratisser large. Il y a vraiment un travail de terrain qui est énorme qui a été fait par les enquêteurs, mais ça ne donne strictement rien. En 1994, 7 ans après la découverte du corps sans vie de Nelly, le dossier est clos, faute de pistes concluantes. Une décision incompréhensible pour les proches. On avait un sentiment de dégoût là, parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils arrêtent tout, ils ferment le dossier, l'enquête est fermée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on se sent impuissant quand c'est comme ça. Pour le commandant Verguet, qui s'était investi corps et âme dans cette enquête, cet échec est particulièrement dur à accepter. Je ressens quand même une certaine frustration parce que c'était une affaire particulièrement horrible. Ça restera gravé quand même dans ma mémoire, cette image de cette jeune femme sur un tas d'ordures, atrocement mutilée. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier une image comme celle-là. En 1994, les enquêteurs de la police judiciaire de Nancy qui sont derrière moi sont particulièrement marqués par l'affaire Nelly Aderer. Il faut dire qu'ils ont passé 7 ans, 7 longues années sans trouver de coupable à ce meurtre sordide. C'est alors que vont surgir deux autres affaires qui étaient jusque-là passées totalement inaperçues. Quelques années plus tôt, deux jeunes femmes s'étaient mystérieusement volatilisées dans la même région que Nelly. Et un nom va surgir dans les dossiers de la police judiciaire, ce nom c'est celui de Jacques Maire. Nous sommes le 21 juillet 1985. Sandrine Ferry, une adolescente de 16 ans, fait la fête dans une boîte de nuit de Dombal sur Meurthe. Elle en sort vers 1h30 du matin. Cette boîte de nuit était dans un endroit assez glauque, situé au bord d'une route, juste à l'entrée de la berge d'un canal. Il n'y avait personne. Personne ne circulait là que de très rares voitures. L'endroit est sinistre. Mais Sandrine n'a pas peur. Comme à son habitude, elle décide de rentrer chez elle, à pied, en longeant le canal. Sur le chemin, elle rencontre un bon ami, Mohamed Toukali. On a discuté, on a fumé une cigarette le chemin. Je l'ai raccompagnée le temps de fumer ma cigarette. Elle était pressée de rentrer chez elle parce qu'elle avait faim. Elle travaillait le lendemain. Je lui ai dit que ça ne te dérange pas si je ne te raccompagne pas parce que je suis fatiguée. Elle m'a dit que ce n'est pas grave. Les deux amis se séparent et Sandrine reprend son chemin. Elle n'arrivera jamais chez elle. Le lendemain matin, son sac à main est retrouvé sur les berges du canal. Les policiers appellent sa mère qui accourt au commissariat. Madame Ferry est extrêmement inquiète et les policiers, eux, pas du tout. C'est une fugue, c'est une fugue d'adolescents, d'adolescentes. Ne vous inquiétez pas, soyez tranquille. Non, je ne suis pas tranquille. Une fugue. La mère de Sandrine n'y croit pas d'une seule seconde. D'autant plus que le sac à main retrouvé intact sur la berge contredit largement cette thèse. Dans le sac qu'on retrouve, il y a quoi ? Il y a le livre à l'épargne qui permettrait qu'il y a échéant de retirer de l'argent. Il y a sa pilule. Enfin, je veux dire, il y a tout ce dont on a absolument besoin si d'aventure on veut fuguer. Mais non, mais non, non, non. Elle a laissé son sac avec son argent au milieu de la nuit près du canal et puis elle a fugué. C'est invraisemblable. Pourtant, les policiers de Dombal n'en démordront pas. Aucune enquête n'est lancée, aucune recherche effectuée. Mohamed Toukali ne sera même pas interrogé. Seule, la mère de Sandrine remue ciel et terre pour retrouver sa fille. Avec son entourage, elle écume tous les quartiers plus ou moins pourris de la région d'Anseine. Elle va à Metz. Elle essaie de se renseigner auprès de cercles, par exemple, de prostitution pour savoir si on n'a pas vu sa fille. Les mois et les années passent. Désespérée, la mère de Sandrine se rend régulièrement au commissariat. La réponse est toujours la même. Rien de nouveau. Mais pour elle, il est hors de question de renoncer. Alors, en 1994, soit 9 ans après la disparition de sa fille, elle se tourne vers Maître Bloch. Je suis totalement révoltée parce que je me rends compte qu'aucune enquête n'a été faite. Je suis révoltée aussi parce que aucune information n'a été donnée à la maman et que cette maman a perdu des années de démarches, d'enquêtes personnelles de souffrance pour rien. Et cette avocate n'est pas au bout de ses surprises. Car un an plus tard, en 1995, une autre maman pousse la porte de son cabinet. Elle s'appelle Madame Busset. Elle est sans nouvelles de sa fille, Odile, mystérieusement disparue en 1983. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Pas deux fois une histoire aussi stupéfiante de disparition de jeunes femmes. Cette jeune femme, disparue dans les mêmes circonstances que Sandrine, habitée à quelques kilomètres de la jeune fille. Cela ne peut être un hasard. Alors, qui est-elle ? existe-t-il vraiment un lien entre ces deux disparitions ? L'affaire Odile-Busset démarre le 15 mars 1983. Nous sommes à Saint-Nicolas-de-Port, petite bourgade de 7000 habitants à quelques kilomètres de Dombal. Ce jour-là, Odile-Busset se rend chez sa mère. Odile-Busset, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a un petit bébé. Elle est encore jeune, elle aime faire la fête. Donc, elle confie son bébé à sa mère. Elle part danser. Elle sort avec son concubin et une autre personne qui l'attend en voiture. Elle monte dans cette voiture et on ne la reverra jamais. Comme pour Sandrine Ferry, les policiers ne prennent pas au sérieux l'inquiétude de la maman d'Odile et ne déclenchent aucune enquête. Les années passent, mais la famille Busset ne veut pas perdre espoir. Madame Busset écrit même au procureur de la République pour tenter de faire bouger les choses. En vain. Ce n'est qu'en 1995 qu'elle viendra frapper à la bonne porte. On est exactement dans la même toute petite agglomération. On a la disparition de deux jeunes femmes la nuit qui n'ont jamais donné signe de vie et dont ni l'une ni l'autre n'avaient aucune raison de disparaître. Donc, je pense qu'il faut joindre ces dossiers, c'est-à-dire que le même juge d'instruction et les mêmes policiers qui leur a désigné enquêtent sur ces deux dossiers. Déterminé à faire la lumière sur ces affaires, Maître Bloch dépose plainte auprès de la justice pour enlèvement et séquestration. À Nancy, dix ans après la disparition de Sandrine Ferry et douze ans après celle d'Odile Busset, une enquête va enfin démarrer. Et c'est un tout nouveau juge d'instruction qui va mener les investigations. Thierry Vouot, il va travailler simultanément sur les deux dossiers et va tout faire pour obtenir des réponses. Concernant la disparition de Sandrine Ferry, la première des choses à faire, c'est essayer de se replacer au point de départ, c'est-à-dire en fait de reprendre à zéro puisque aucune investigation n'avait été faite. Ce qui est évidemment très difficile sur le plan policier puisque ça veut dire essayer de retrouver des témoins de ce jour-là, 21 juillet 1985, plus de 10 ans après. L'enquête s'annonce compliquée. Impossible, par exemple, de retrouver les jeunes présents dans la boîte de nuit de Dombal ce 21 juillet. Mais coups de chance, les policiers identifient très vite la dernière personne à avoir vue, Sandrine Envie. Là, ils posent les vraies questions que je voulais qu'ils me posent bien avant. Ou ce que j'ai fait, comment elle était, ce que je leur accompagnais. Un temps suspecté, Mohamed sera vite mis hors de cause. Et ses derniers souvenirs de Sandrine ne permettront pas d'apporter plus d'éléments sur les circonstances de sa disparition. Les enquêteurs ne disposent donc que d'une seule pièce à conviction, le sac à main retrouvé sur la berge. Il est parfaitement inexploitable. A l'époque, il n'y avait pas de précaution. Donc, il a été manipulé par tout le monde au sac à main. Il a été tellement manipulé que de toute façon, il a été rendu à la mère de Sandrine Ferry. Il n'y a rien à espérer au sac à main. On est face à une impasse. Déterminé, le juge Vouot ne s'avoue pas vaincu et veut explorer une dernière piste. Une autre hypothèse de la disparition de Sandrine Ferry serait qu'elle soit tombée ou qu'on les jetait dans des fosses appartenant à l'usine des Salines. Donc, elles ont été draguées, des recherches ont été faites, mais finalement, un peu au hasard, comme on rechercherait une aiguille dans une botte de foin et ça a été vain et ça n'a apporté aucun élément. En novembre 97, un an seulement après l'ouverture de l'enquête, le dossier Ferry est clos. Le juge Vouot prononce un non-lieu. Pour tous, l'espoir de savoir un jour ce qu'est devenu Sandrine s'envole à tout jamais. C'est une déception pour un juge d'instruction évidemment de devoir finir par un non-lieu surtout dans un dossier aussi douloureux et surtout avec cette responsabilité que portait l'institution judiciaire ou en tout cas policière vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de la maman de n'avoir rien fait pendant plusieurs années. Sa mère, ça a ganché sa vie, c'est plus la même que l'affaire là. Moi, j'étais jeune, donc j'ai pu me reconstruire mais c'est dur. On ne peut pas faire le deuil. Je pense que ça va me hanter toute ma vie. Alors que l'enquête sur la disparition de Sandrine n'a rien donné, les investigations concernant Odile Busset vont s'avérer beaucoup plus fructueuses et un témoignage va tout faire basculer. Alors, que vont découvrir les enquêteurs ? Au sein de la police judiciaire de Nancy, les enquêteurs travaillent sans relâche pour élucider le mystère de la disparition d'Odile Busset. Ils interrogent sa famille et ses proches et l'un d'entre eux va leur faire une révélation capitale. Akima, 18 ans à l'époque, était une bonne amie de la sœur d'Odile. Et ce soir du 15 mars 1983, elle était présente quand la jeune fille est venue déposer son bébé à sa mère. Elle se trouve chez Odile Busset avec une des sœurs qui s'appelle Noël Busset et qui le confirmera au rez-de-chaussée ou dans le garage de la maison. Elle sait qu'Odile sort, elle voit qu'une voiture l'attend mais un peu en retrait et par curiosité elle s'approche pour aller voir de qui il s'agit. Et elle reconnaît cette voiture parce que tout le monde connaît cette voiture et là on connaît le propriétaire et c'est Jacques Maire. Jacques Maire, le caïd de Dombal. Ce nom, les enquêteurs le connaissent bien. Il a été entendu 10 ans auparavant pour une affaire de meurtre, restée non élucidée. L'affaire Nelly a des rares. Immédiatement, les policiers décident de le placer en garde à vue. En exclusivité pour crime, Jacques Maire a accepté de revenir sur les accusations d'Akima et de nous raconter sa vérité. Je lui dis qu'ils font bien avoir qu'elle raconte des conneries, qu'elle n'est pas normale. Donc, je ne m'en faisais pas trop, pas plus que ça. Je n'ai rien à m'en reprocher. On les laisse faire. C'est tout. Jacques Maire nie toute implication. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs organisent alors une confrontation. quand la police se disait est-ce que vous nous avez dit est-ce que c'est bien vrai ? Donc, c'est lui qui a chargé Odile Busset. Mais oui, Jacques Maire tu te rappel c'est vrai, c'est toi, je suis venu te demander une cigarette et tout au total, elle ne fumait pas du tout. Donc déjà, là, ce n'est pas possible. Jacques Maire continue de nier. Mais Akima persiste et signe. C'est bien lui qui a emmené Odile en voiture. Elle précise même qu'il était très attiré par la jeune femme qui repoussait ses avances depuis des mois. Akima dit ou laisse penser que Jacques Maire avait des vues sur Odile Busset ce que lui a toujours nié mais à la limite ce ne serait pas très étonnant qu'il ait eu des vues sur elle. J'ai eu des vues sur beaucoup de personnes dans les moments-là ce n'est pas la seule. Mais si elle ne veut pas elle ne veut pas je ne vois pas le rapport voilà c'est tout. Et c'est la maman d'Odile qui va venir confirmer les doutes des enquêteurs en leur racontant un détail plus que troublant. Elle explique que le lendemain matin de la disparition de sa fille alors qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'avait pu être venu de sa fille et si elle n'allait pas revenir dans le quart d'heure qui suivait ou l'après-midi ou le soir elle voit arriver à son domicile Jacques Maire qu'elle ne connaît pas et qui vient lui rendre visite quasiment pour lui expliquer qu'il n'est pour rien dans la disparition de sa fille. C'est un comportement tout à fait étonnant pas encore accablant mais pas loin d'être suspect. Pour le juge d'instruction et les policiers tous ces éléments constituent des indices graves et concordants. Le 29 juin 1997 Jacques Maire est mis en examen pour enlèvement et séquestration d'Odile Busset. Une aberration pour ses avocats. C'est pas des accusations sérieuses. Je veux dire qu'on le mette en examen à la rigueur le temps de débrouiller la question pourquoi pas mais on peut pas incarcérer les gens comme ça sur des racontards. En 1997 Jacques Maire fait donc office de suspect numéro 1 dans l'affaire Odile Busset. Les enquêteurs sont persuadés qu'il est impliqué dans la disparition de la jeune maman. Ils vont donc décider de se pencher sur le passé de Jacques Maire. Jacques Maire qui pourrait bien révéler d'autres secrets en particulier sur une affaire qui s'est déroulée 12 ans plus tôt le meurtre de Nelly. Un témoin resté jusque là silencieux va alors révéler aux enquêteurs un élément capital qui va mettre en cause Jacques Maire dans cette affaire et le plonger à nouveau dans la tourmente. Au moment où Jacques Maire est mis en examen en 1997 c'est un quadrat assagi qui mène en apparence une vie bien rangée. Marié depuis près de 20 ans il a élevé l'enfant de son épouse comme son propre fils et déjà grand-père. En 1997 Jacques Maire c'est personne c'est quelqu'un tout à fait c'est votre voisin c'est n'importe qui il est maçon il est apprécié dans son travail il est décrit comme bon mari c'est vraiment quelqu'un tout à fait commun. mais son passé est beaucoup plus chaotique né à Dombal il vit une enfance difficile au sein d'une famille modeste de 7 enfants. C'est quelqu'un qui a connu rapidement des difficultés notamment face à l'ordre ou face à la loi très petit il a dû être placé après s'en être pris à une de ses soeurs quand il était très jeune il avait 10 ans il est rapidement tombé dans la délinquance également. c'est quelqu'un qui braque des bagnoles enfin qui vole des bagnoles une vie de une enfance une jeunesse plutôt de petite délinquance ce qui ressort c'est la violence quand il est jeune avec des gens qui 15 ans plus tard sont toujours un petit peu effrayés quand ils vous parlent du Jackie. Dans les années 80 Jacques Mère est donc un voyou violent qui fait peur à tout le monde mais a-t-il le profil d'un meurtrier ? Dans son fonctionnement social Jacques Mère développe plutôt ce qu'on appelle un déséquilibre psychopathique de la personnalité c'est quelqu'un lorsqu'il est confronté à la contrainte à la frustration a plutôt tendance à réagir de manière impulsive de manière violente et de manière caractérielle. Plusieurs anecdotes vont venir confirmer ce côté imprévisible et extrêmement violent de Jacques Mère. Depuis sa mise en examen les langues se délient et les enquêteurs recueillent les témoignages de bon nombre de ses anciens camarades de bar. Concernant les témoignages qu'on recueillera sur sa violence notamment plusieurs le désignent comme pouvant se montrer très violent même pour des motifs utiles c'est-à-dire voire même vis-à-vis de copains de bar lorsqu'il a bu. Le témoin rapportera aussi qu'il sera gravement blessé au visage même avec une dent une dent qui va être éclatée par un coup de couteau de Jacques Mère à l'occasion d'une rixe. Cette anecdote Jacques Mère s'en souvient bien et loin de s'en défendre il assume totalement. Vu que j'étais Yves j'ai mal compris la chose qui s'était dite je l'ai mal pris quoi. Donc voilà j'ai sorti le couteau puis je lui ai mis un couteau dans la bouche puis c'est tout ça c'est ce ne sont pas les derniers non plus de toute façon il y a des histoires comme ça vous allez sur dans le bal dans les moments-là on vous en rencontre pas que sur moi il y en a plein c'était pour ainsi dire dans les années-là la mode. Mais est-il capable de s'en prendre à une femme ? Tout le monde s'accorde à dire que c'est un coureur de jupons invétéré qui supporte très mal qu'on lui tienne tête. S'il est confronté à une femme qui a une attitude plutôt d'opposition et qui refuse d'accéder à son désir d'accéder à sa demande il peut se montrer violent. C'est vrai que son tableau de chasse n'est pas bien apprécié ça ne fait pas bon effet pour lui. Ceci étant il n'a jamais de bagarre avec les femmes bien entendu jamais de violence personne ne viendra vous dire qu'il a retourné une claque sur le nez d'une fille pourtant dans un milieu où on ne fait pas dans la dentelle. Jacques Maire homme insaisissable aux multiples facettes a-t-il vraiment pu enlever et faire disparaître Odile Busset ? La justice doit trancher mais alors que cette affaire semble terminée les Nancéens et la police ne sont pas au bout de leur surprise. En 1999 Jacques Maire est en attente de son procès pour l'enlèvement et la séquestration d'Odile Busset. C'est alors que l'affaire Nelly Adherer close par un non-lieu depuis des années va connaître un rebondissement inattendu. 12 ans après le meurtre de la jeune femme un témoin va venir révéler aux enquêteurs une information capitale. Le soir du 31 janvier 1987 Viviane se trouvait dans l'immeuble où Nelly a été vue pour la dernière fois. Elle va dire plusieurs choses. La chose qui est la plus importante c'est qu'elle a regardé par la fenêtre au moment ou vers minuit Nelly a quitté l'immeuble rue privée. Elle confirme aux enquêteurs à ce moment-là que la personne qu'elle a vue dans la voiture une GS blanche emmenait Nelly Adherer c'est Jacques Maire. Jacques Maire encore lui. Pour les enquêteurs ce n'est pas une coïncidence. Ils le mettent à nouveau en garde à vue et organisent une confrontation avec Viviane. Une nouvelle fois Jacques Maire se défend. Elle disait mais si Jacques tu ne te souviens plus mais moi si je sais que je t'ai vu je dis mais non tu te trompes on peut dire ce qu'on veut du moins que le témoin il dit ça c'est le témoin moi ce que je dis ils s'en foutent Viviane en est certaine c'est bien Jacques Maire qu'elle a vu au volant de cette voiture mais quelle crédibilité accordée à ce témoignage qui arrive 12 ans après les faits et comment expliquer un si long silence elle sait qu'en indiquant que ce soir là précisément elle a vu Jacques Maire alors que Nelly Adherer faisait les allers-retours dans cette cage d'escalier elle sait très bien qu'elle l'accuse et ces accusations pourquoi les porte-t-elle autant d'années après elle dit qu'elle avait peur c'est plutôt quelqu'un de craint dans le secteur donc elle a vraiment aucun intérêt à entre guillemets le dénoncer et pourquoi alors qu'elle ne connaît rien aux autres dossiers est-ce qu'elle citerait justement Jacques Maire c'est pas un hasard c'est la réalité Viviane réussit à convaincre les enquêteurs de sa bonne foi comme pour l'affaire Odile Busset c'est ce témoignage déterminant qui fait basculer l'enquête le 10 février 1999 Jacques Maire est mis en examen et écroué pour le meurtre de Nelly Adherer un même accusé dans deux affaires criminelles en moins de deux ans la presse s'emballe ce qu'on arrive pas très bien à déterminer et la presse elle-même hésite est-ce qu'on a affaire à un tueur en série un serial killer est-ce qu'on a affaire à un maniaque un maniaque sexuel c'est pas très établi alors quand c'est pas établi ça laisse toujours une grande part au fantasme c'est vrai que c'est tentant d'y croire c'est vrai que c'est tentant de dire je vais résoudre cette affaire 10 ans après et puis après merde putain il y a Adherer j'ai un tueur en série c'est tentant ça c'est vachement tentant alors tueur en série ou innocent accusé à tort la justice veut se donner du temps pour y voir plus clair et mener de nouvelles investigations mais les enquêteurs trouveront-ils enfin des preuves irréfutables de la culpabilité de Jacques Maire à Nancy le juge Vaud va devoir continuer les investigations pour trouver de nouveaux éléments sur la disparition d'Odile et sur le meurtre de Nelly mais les faits sont anciens et les témoignages tardifs la tâche s'annonce compliquée le juge a mis en examen Jacques Maire pour Nelly Adherer pour Odile Buffet pour autant il sait que le dossier est mince il sait que les preuves manquent et comment alors le juge va s'acharner probablement à raison à trouver de nouvelles preuves de nouvelles preuves matérielles pour appuyer appuyer son dossier pour l'épaissir et il décide de manière particulièrement spectaculaire de faire de nouvelles fouilles sur la décharge de Rosier Ossaline et ce n'est pas une mince affaire car en 1999 l'endroit où avait été découvert le corps mutilé de Nelly Adherer est une prairie verdoyante 12 ans après les faits les fouilles s'annoncent compliquées l'objectif est de rechercher des éléments matériels dans le meurtre de Nelly Adherer éventuellement des éléments expliquant la disparition d'Odile Busset puisque dans son cas on n'a jamais retrouvé trace de ce qu'elle était devenue mais malgré des semaines de recherches intenses aucune trace du corps d'Odile Busset ou de tout autre élément en rapport avec Nelly Adherer n'a été retrouvée c'est une vraie déception pour les enquêteurs mais le juge vous haut ne veut rien lâcher il décide de vérifier si les déclarations du seul témoin à charge dans le dossier Adherer tiennent la route Viviane a-t-elle vraiment pu voir Jacques Maire ce soir du 30 janvier 1987 Est-ce que le témoin Viviane depuis la fenêtre de l'appartement où il se trouvait a pu l'identifier au volant de son véhicule lorsqu'il se penche à la portière qu'il organise une réconstitution en trouvant le même modèle de véhicule automobile que celui que Jacques Maire conduisait à l'époque en 1987 le juge d'instruction demande au service de la ville de Dombal de repositionner l'éclairage comme il l'était ce soir-là il n'y a vraiment aucun détail laissé au hasard on est dans la configuration de 1987 Et cette fois-ci les résultats sont probants Les constatations qui sont faites le jour-là accrédit son témoignage tout simplement parce que de là où il dit avoir vu Jacques Maire c'est possible tout simplement c'est pas des élucubrations Le témoignage de Viviane est donc tout à fait plausible Dernier élément que veulent vérifier les enquêteurs l'alibi de Jacques Maire Selon lui le soir du drame il serait rentré chez lui vers 22h30 Or sa femme qui dormait déjà n'a pu confirmer sa présence dans le lit conjugal qu'à 1h30 du matin Nelly a été vue vivante pour la dernière fois à minuit alors avait-il le temps de commettre le crime Les chronométrages qui sont effectués par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction permettent d'établir que Jacques Maire pouvait très bien en partant de la répriser aller jusqu'à la décharge et ensuite retourner chez lui pour être dans le lit de son épouse à 1h30 du matin C'est court mais c'est possible Le juge Vaud considère avoir assez d'éléments pour clore son dossier d'instruction et renvoyer Jacques Maire devant la cour d'assises Il sera jugé pour l'enlèvement et la séquestration d'Odile Busset et le meurtre de Nelly Adherer De son côté Jacques Maire accuse le coup J'ai un caractère qui est assez dur quand même mais bon c'était dur quand même c'est pas c'est dur quand même mais j'aurais jamais eu l'intention de me suicider ou tout je dis non un jour ou l'autre ça va bien aboutir c'est obligé Nous sommes installés devant la cour d'assises de Nancy c'est ici qu'en 2004 va avoir lieu le procès de Jacques Maire pour le meurtre de Nelly et l'enlèvement et la séquestration d'Odile C'est le début d'un véritable marathon judiciaire qui va durer 4 ans et dont l'issue va choquer la France entière 15 novembre 2004 c'est un procès hors normes qui s'ouvre à la cour d'assises de Nancy 17 ans après le meurtre de Nelly Adherer et 21 ans après la disparition d'Odile Busset un homme est sur le banc des accusés Jacques Maire C'est un procès sous haute tension haute tension parce qu'on parle de deux affaires et pas seulement d'une et d'un possible serial killer il faut être clair si Jacques Maire est coupable à la fois à l'enlèvement d'Odile Busset et du meurtre terrible de Nelly Adherer c'est un des criminels les plus dangereux que l'histoire judiciaire ait connu la salle d'audience est pleine à craquer au premier rang les familles des victimes attendent de connaître enfin la vérité mais dès le premier jour l'atmosphère est électrique Jacques Maire comparé libre et se promène où bon lui semble entre deux séances et pour ces familles de se dire qu'elles peuvent quasiment toucher cet homme que cet homme peut les regarder droit dans les yeux alors qu'il a c'est leur sentiment le sang de leur fille de leur soeur sur les mains c'est très perturbant au procès il avait toujours un sourire narquois il nous narguait il passe à côté de nous toujours le sourire au coin de la bouche les premiers jours d'audience sont consacrés à l'affaire Odile Busset l'accusation espère convaincre les jurés grâce au témoignage clé d'Akima c'est elle qui avait vu la jeune fille monter dans la voiture de Jacques Maire le soir de sa disparition mais au moment où elle prononce ses premiers mots c'est la stupeur dans la salle Akima se présente à la barre on lui demande de prêter serment juré de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité et Akima répond je veux bien prêter serment mais je vous préviens je suis mythoman c'est quand même embêtant c'est quand même embêtant quand c'est la seule charge qui pèse contre Jacques Maire c'est la consternation du côté des partis civils le témoignage d'Akima n'est qu'un flot de paroles sans queue ni tête le dossier Busset prend un sérieux coup dans l'aile alors qu'on commence l'examen de l'affaire Nelly Adhérère tous espère pouvoir compter sur l'autre témoignage capital celui de Viviane alors qu'on attend son témoignage catastrophe elle ne se présente pas à la cour le président sera obligé d'aller la faire chercher par des gendarmes pour qu'elle vienne témoigner pour moi je serais juré je dirais ben voilà c'est pas logique quoi mais elle avait trop peur tous les témoins tous les témoins le craignaient ils avaient tous peur contraintes et forcées Viviane confirmera tout de même ses déclarations mais son témoignage a perdu en crédibilité alors à la veille du verdict tout le monde est perplexe les jurés retiendront-ils la concordance des témoignages contre Jacques Maire ou la faiblesse psychologique des témoins le 25 novembre 2004 Jacques Maire est condamné à 15 ans de réclusion pour l'enlèvement d'Odile Musset mais acquitté pour le meurtre de Nelly Adhéraer la famille de Nelly s'effondre je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère c'est pas normal ça fait presque 18 ans qu'on attend ça qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant ils disent non non j'admets pas moi je veux pas l'admettre le verdict est incompréhensible pourquoi Nelly Adhéraer a quitté pourquoi Odile Musset coupable pourquoi pas Nelly Adhéraer coupable et Odile Musset a quitté ça n'a pas de sens et personne ne comprend ça ne satisfait personne ni les partis civils ni l'accusation en cas général ni la défense dans le box des accusés Jacques Maire est totalement abattu par sa condamnation je pensais t'as quitté il n'y a rien d'autre dans ma tête qui passait non je serais quitté j'ai pris 15 ans ça fait tout drôle Jacques Maire repart menotte au poignet direction la maison d'arrêt de Nancy mais toutes les parties font appel de ce jugement Jacques Maire aura donc droit à un nouveau procès apportera-t-il enfin des réponses aux familles Jacques Maire est-il vraiment coupable 16 octobre 2006 le procès en appel de Jacques Maire s'ouvre à Epinal dans les Vosges pour lui c'est quitte ou double et ses avocats l'ont bien compris pour gagner la partie ils vont devoir combattre quelles que soient les méthodes on va aller dès le départ dès le premier jour quasiment dès la première heure au clash systématiquement et les avocats de la défense vont avoir vraiment une défense de rupture qui va consister à faire incident sur incident c'était un procès vraiment 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 passionnel les avocats se montent au credo ça s'est fritté avec la président même quand on était extérieur au procès au bout de quelques heures on était obligé de se laisser happer par cette espèce de maelstrom judiciaire qui fait que tout le monde perdait la raison donc durant ces 15 jours c'était un procès un procès fou et pour ajouter un peu plus à la confusion générale la défense choisit de faire comparaitre comme témoin un homme qui était dans la région dans les années 80 Francis Holm le routard du crime c'est quand même pas courant d'avoir un vrai tueur en série reconnu estampillé certifié justice française on le reconnaît celui-là c'est bon c'est un vrai donc qui vient dans la salle d'audience c'était surréaliste c'était vraiment le finance des agneaux dans l'idée c'était regardez on va vous montrer ce qu'est un vrai tueur en série et puis après regardez mon monsieur maire lui c'est vrai qu'il ressemble pas à Holm c'est vrai qu'il a 50 balais on est loin du cahier de Dombal et qu'on se dit putain comment ce type-là est-ce que gagné et pourtant le témoignage de Viviane va venir tout bousculer cette fois-ci elle vient de son plein gré et semble plus convaincante que jamais elle s'est blindée et elle va y aller en me disant je dis ce que j'ai vu voilà j'ai pas demandé à être là j'ai pas demandé le soir du 30 janvier à voir ce que j'ai vu vous me demandez de le répéter je vous le répète j'ai vu ça et si lui dit qu'il n'a jamais vu Nélia Derrère c'est faux puisqu'elle est montée dans sa voiture ce soir-là ce témoignage est tellement juste est tellement touchant par rapport à ce qu'a vécu cette femme qui a été sous le feu des critiques et sous le feu des rumeurs pendant des années à cause de son témoignage que Jacques Mère un instant va redevenir Jacques Mère il va se lever s'adresser à Viviane Blain le bras lui lui dit mais dis la vérité je t'offrais pas de mal lui a l'air nerveux a l'air mal à l'aise et elle a l'air sûre de ce qu'elle a vu c'est le tournant du procès pour la première fois Jacques Mère resté impassible jusque là perd son sang-froid et fait douter les jurés quand le verdict tombe c'est le choc pour la défense Jacques Mère est condamné à 20 ans de réclusion pour les deux affaires il encaisse le coup sonné les familles des victimes elles sont soulagées moi j'ai dit là au moins il y a un peu de justice quand même j'ai repris un peu confiance à la justice que j'avais perdue mais le marathon judiciaire ne fait que commencer en 2007 coup de théâtre la cour de cassation saisie par les avocats de Jacques Mère annule sa condamnation la greffière partie en dépression après les audiences n'a pas signé 32 pages des comptes rendus de débat résultat le procès est invalidé c'est extrêmement grave pourquoi c'est extrêmement grave parce que d'abord c'est la loi et parce que la présidente de la cour d'assises qui s'est parfaitement rendu compte que la greffière n'avait pas signé dit bon c'est pas grave envoyé c'est pesé etc et la cour de cassation dit vous ne pouvez pas condamner à 20 ans de réclusion criminelle quelqu'un sans respecter les règles procédurales ça n'est pas possible parce qu'il manque 32 signatures en bas d'une page il était coupable là ah bah non c'est plus lui parce qu'il manque 30 signatures c'est le monde à l'envers la justice est mal foutue Jacques Maire quant à lui apprend la nouvelle en prison c'est la délivrance le brigadier il m'a appelé il m'a dit tu le dis à personne personne est au courant tu dois pas le savoir maintenant la chambre de cassation a donné ordre de libérer sur le champ j'ai attendu une demi-heure trois quarts d'heure faire mon pactage puis j'ai été libéré quoi elle était content et tout c'est normal c'est là que j'ai respiré en octobre 2008 s'ouvre donc le troisième et dernier procès de Jacques Maire à la cour d'appel de Metz une nouvelle fois des jurés vont devoir décider si ce maçon de 55 ans a vraiment fait disparaître Odile Busset et tué sauvagement Nelly Adherer pour tous c'est l'épreuve de trop c'est atroce parce que personne n'a envie de se remettre dans le dossier et personne n'a encore envie d'entendre le calvaire de Nelly Adherer personne n'a envie d'entendre la manière dont elle a été désossée découpée les témoins sont épuisés certains témoins en enlèvent par rapport à ce qu'ils ont dit puis dire à Epinal d'autres en rajoutent et ils viennent en contradiction avec ce qu'ils ont toujours déclaré dans la procédure plus le temps passe plus un accusé devient expérimenté et plus un témoin devient imprécis des témoignages flous et toujours aucune preuve matérielle pour relier Jacques Maire aux deux crimes les jurés sont en plein doute le 17 octobre 2008 le verdict tombe Jacques Maire est acquitté il s'effondre j'ai explosé j'en ai pleuré et tout c'était sa fin de sa vie qui se jouait quand même soit libre soit derrière les barreaux donc bien évidemment il avait compris la portée il comprend aussi la portée de cette décision qu'il consacre définitivement comme innocent et comme quelqu'un de libre tous les recours ont été épuisés le jugement est définitif Jacques Maire est à jamais blanchi par la justice il obtiendra même 200 000 euros de dommages et intérêts pour ses 28 mois de détention injustifiés l'histoire aurait pu s'arrêter là si en 2014 un incroyable rebondissement n'avait pas eu lieu 27 ans après les faits l'ADN de Jacques Maire va être retrouvé sur le jean de Nelly c'est du jamais vu en France d'autant plus qu'aux yeux de la justice Jacques Maire est innocent nous sommes en 2009 plusieurs mois ont passé depuis l'acquittement de Jacques Maire pourtant une famille n'entend pas se résoudre la famille a des rêves déterminée à trouver le meurtrier de la jeune femme elle veut se tourner une nouvelle fois vers la science en 2001 les expertises ADN sur les scellés n'avaient rien donné mais depuis les techniques ont évolué à ce moment là aussi est évoqué le fait que l'ADN a progressé la technique de l'ADN n'est plus la même qu'il y a 10 ans il y a 10 ans il existait déjà l'ADN mais pas de façon aussi pointue que maintenant c'est à dire qu'on est avant il fallait une grande quantité de matière pour pouvoir en extraire une ADN maintenant même avec des micro-traces d'ADN on peut arriver à faire un profil génétique on va reprendre le couteau les vêtements les traces qui ont été retrouvées les traces de sang qui ont été retrouvées ainsi que les poils tous les éléments qu'on peut avoir dans le dossier on va repartir à zéro pas sur des témoignages mais sur du concret sur de la technologie sur des éléments matériels qui pourraient nous amener jusqu'au coupable deux ans plus tard les premiers résultats tombent sur les vêtements on va retrouver plusieurs ADN des ADN mélangés qui ne permettent pas d'identifier telle ou telle personne des contaminations mais on trouve un élément un élément qui ouvre une porte c'est une trace de sang à l'intérieur du jean de la victime enfin une nouvelle lueur d'espoir cette trace de sang n'avait jamais été relevée auparavant des comparaisons entre plusieurs ADN de suspects sont alors effectuées mais la justice prend son temps l'affaire n'est plus prioritaire et les mois passent jusqu'au coup de tonnerre révélé par la presse en janvier 2014 c'est le quotidien régional l'est républicain qui dit l'ADN masculin qui se trouve sur le jean de Nélia Derer c'est l'ADN de Jacques Maire Jacques Maire est à nouveau mis en cause dans cette affaire la nouvelle fait les gros titres et pour lui c'est un terrible choc il ne peut que crier son innocence incrédule c'est pas possible ça peut pas être mon sang c'est pas moi ça peut pas être mon sang c'est pas possible 2001 les experts du laboratoire de police scientifique épluchent le pantalon et ils concluent qu'il y a plein de tâches mais aucune tâche de sang ça veut dire qu'en 2001 il n'y a pas de tâche de sang en 2014 il y a une tâche de sang faut qu'on m'explique comment elle est venue là ni Jacques Maire ni ses avocats ne peuvent avoir accès au rapport d'expertise pour eux cette condamnation implicite par voie de presse est injuste l'homme n'a plus les armes pour se défendre il a fallu trois procès et long de longs débats judiciaires pour arriver à l'innocence de Jacques Maire et là en quelques lignes en quelques secondes on arrive avec une fuite à désigner à nouveau comme l'auteur de façon assurée du côté des partis civils la joie est de courte durée la science leur fournit enfin l'élément matériel qui manquait au dossier depuis le début mais il est trop tard la loi française ne permet pas de rejuger pour les mêmes faits une personne définitivement acquittée par la justice il peut chanter haut et fort dans la rue que c'est lui on ne sera plus inquiété c'est quand même malheureux parce que le cas inverse quand il y a quelqu'un qui est condamné qu'on s'aperçoit que finalement c'était pas lui on le lâche tandis que maintenant on a des preuves ADN et on ne peut pas le remettre en prison on ne peut pas faire l'inverse pourquoi on peut le faire dans un sens et pas dans l'autre c'est dans l'histoire judiciaire française une première c'est exceptionnel à mon avis ça risque de se reproduire et c'est quelque chose qui doit interpeller nos dirigeants qui doit interpeller les gardes des Sceaux si les analyses sont confirmées si les éléments qu'on a à notre possession nous permettent de mettre en cause telle ou telle personne même si elle a été acquittée on ira jusqu'au bout il est indispensable que la loi change même Jacques Maire serait prêt une nouvelle fois à prouver son innocence s'il ferait la loi pour repasser aux assises j'y repasserais j'ai pas peur d'y repasser si c'est mes ADN je dis bien si c'est mes ADN en février 2014 suite à cette affaire un député avait proposé un texte de loi visant à réviser les acquittements définitifs il a finalement été rejeté par l'Assemblée nationale mais le débat public continue l'affaire Jacques Maire est loin d'être terminée 27 ans ont passé depuis le terrible meurtre de Nélia Derer pour ses proches la douleur est toujours aussi vive ils ne pourront se reconstruire que lorsque la justice mettra enfin le coupable derrière les barreaux le prix pour elle c'est tout il n'y a plus que ça à faire c'est dur elle ne passe pas un jour sans penser à elle on a obligé d'accepter et c'est tout on ne peut rien dire pour moi l'histoire n'est toujours pas fini tant qu'il sera en liberté qu'il ne sera pas condamné qu'il n'y aura pas un nouveau projet de loi ça ne sera jamais fini moi dans ma tête je sais qu'il y a un gars qui est en liberté qui ne devrait pas y être mais Jacques Maire de son côté affirme vouloir également connaître la vérité il continue de crier son innocence et refuse d'être soupçonné toute sa vie pour un meurtre qu'il nie avoir commis et qui le hantera toujours c'est sûr ça a complètement changé ma vie ça m'a bouleversé et ça me travaille toujours pourtant je sais que je suis tranquille mais je voudrais savoir je voudrais savoir c'est bien quelqu'un qui l'a fait c'est bien quelqu'un qui l'a fait je voudrais savoir c'est tout qui a jamais ça m'a dit j'aime c'est qui je suis Merci. 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 Merci.